... Emilie Galouette, je suis chef du bureau Ressources naturelles et agriculture au ministère de l'écologie à la direction de l'eau et de la biodiversité. C'est un bureau dans lequel on s'occupe en particulier de la directive nitrate, de toute l'exaction qui concerne la réduction des produits phytosanitaires dans le cadre du plan éco-phyto, de la politique de protection des captages en ce qui concerne les pollutions d'origine agricole, notamment. Pas que, mais en particulier le bureau fait ça. L'objet de mon intervention, c'était de faire un peu le point sur la protection des captages d'eau potable contre les pollutions diffuses, en particulier d'origine agricole. Donc avoir une vision globale de ce qu'on sait de la qualité de l'eau en France, de quels sont les réseaux qui existent pour accéder à cette connaissance de la qualité de l'eau. Et puis où agir et comment agir ? Et dans le où agir en particulier, un enjeu absolument majeur, c'est d'agir pour la protection des captages d'eau potable. Donc la présentation s'est vraiment focalisée sur la protection des captages d'eau potable. Et puis qui agit et comment agir ? Là, je m'adresse à des participants qui sont majoritairement dans des collectivités territoriales. Donc ce que je voudrais dire en particulier aux collectivités territoriales, c'est d'abord la motivation et l'engagement de la collectivité territoriale est absolument un facteur clé de réussite dans les politiques de prévention et de lutte contre les pollutions diffuses dans les captages d'eau potable. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le point majeur, c'est l'engagement de la collectivité. Le second point, c'est dire que les collectivités ne sont pas seules, loin de là, et qu'il y a beaucoup de partenaires avec lesquels elles peuvent travailler. Bien sûr, en premier lieu, les services de l'État, au niveau régional, les DREAL, les agences régionales de la santé, les ARS, et puis au niveau départemental, les DDT, les directions départementales des territoires et de la mer, quand il y a la mer. Donc les services de l'État, les chambres d'agriculture, bien sûr, qui sont vraiment des ressources très, très importantes, et puis les agences de l'eau. Alors je ne les cite pas toutes, mais en particulier, ces acteurs-là sont là pour aider les collectivités territoriales. Et puis la troisième chose que je voudrais dire, qui me semble absolument importante, c'est quand une collectivité s'engage dans des plans de lutte contre les pollutions diffuses d'origine agricole, que ce soit pour la protection des captages ou autres, il est primordial qu'elle regarde aussi toutes les autres sources de pollution, et en premier lieu, les sources de pollution qui viennent de la collectivité territoriale elle-même. On ne peut pas entraîner les autres quand on ne s'entraîne pas soi-même. Voilà, et donc ça, c'était vraiment aussi un message important, il me semble, à faire passer aux collectivités. Cette interview a été réalisée dans le cadre d'une intervention. Retrouvez la webconférence en intégralité sur communauté.idéalconnaissance.com.